Scrum Scrum veut dire mêler en rugby. C'est un cadre de projet agile qui est relativement utilisé. C'est une méthode qui fait beaucoup parler d'elle. C'est un ensemble de règles et de pratiques que je vais essayer de vous exposer brièvement et clairement pour que vous ayez des pistes pour aller ensuite voir un peu plus ce que c'est dans le détail. Vous avez déjà entendu parler de processus empirique. Dans Scrum, on parle de trois piliers. La transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence, ça a déjà été dit, mais avec mes mots, c'est de montrer les priorités, de les rendre visibles, d'avoir des indicateurs aussi visibles pour tout le monde, une connaissance partagée du projet. La deuxième chose, c'est de se permettre d'avoir le droit à l'erreur, en tant qu'équipier, en tant que membre d'une équipe, de se permettre de demander de l'aide. C'est quelque chose qui peut vous sembler assez bateau, assez simple, et pourtant, ce n'est pas évident de dire à quelqu'un d'autre de son équipe, écoute, là, je suis bloqué, viens m'aider, j'aimerais bien avoir un regard extérieur sur ce que j'ai fait. Donc, comme disait Jérôme, le but, ce n'est absolument pas de juger, mais vraiment d'être plus efficace. L'inspection, pendant tout le cadre de réalisation logicielle que je vais vous présenter, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des rituels qui vont permettre de regarder un petit peu ce qui s'est passé en arrière, afin de mettre en place des mécanismes ou des actions pour s'améliorer par la suite. Donc, on parle d'inspection et donc d'adaptation. On va faire le point régulièrement sur les artefacts de Scrum pour observer qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, le processus empirique, c'est s'appuyer sur l'expérience et sur le vécu pour faire mieux. J'ai choisi comme fil rouge les 3P. C'est juste un moyen mnémotechnique. Produit, personne, process. Donc, le produit, c'est vraiment ce qui est au cœur de Scrum. C'est pour ça qu'on se réunit. C'est pour ça qu'on met en place un process pour réaliser un produit qui satisfait nos utilisateurs. Et donc, bon, les personnes, c'est l'équipe qu'on regroupe pour atteindre cet objectif. Donc, comme j'ai dit, Scrum, c'est vraiment centré absolument sur le produit. C'est quelque chose qui est produit et assemblé de manière incrémentale, petit à petit, et itérative, avec des itérations, qui sont aussi appelées Sprint. Le produit est démontrable et déployable à chaque fin d'itération. C'est quelque chose de très important. On se dit qu'à la fin d'une itération, on est capable de mettre en prod quelque chose de terminé. Des fonctionnalités qui vont apporter à l'utilisateur de la valeur, le plus de valeur possible. L'objectif étant de maximiser cette valeur. Donc, la valeur, la valeur métier. Claude parlait dans un de ses billets d'utilité. La valeur, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Quand on demande à une entreprise, c'est quoi qui apportera de la valeur dans votre produit ? Quelle est la fonctionnalité qui va apporter le plus de valeur par rapport à une autre ? Ce n'est pas évident. Il faut savoir ce que c'est. Et la valeur peut, je pense, changer par rapport, enfin, entre les différentes entreprises. Une fonctionnalité qui va apporter de la valeur à une entreprise et à des utilisateurs dont le but final ne sera pas la même que pour une autre entreprise et d'autres utilisateurs. Un des artefacts qui est quand même essentiel, je ne dis pas que les autres ne sont pas essentiels, mais celui-là, je vais bien le détailler. C'est le backlog produit. Le backlog produit, c'est une liste de fonctionnalités. Donc, on parle de user story. On parle de stories. Le terme stories vient du monde XP. Il y a un autre terme dans Scrum, mais c'est vraiment le terme qui est resté. Vous allez croiser beaucoup stories, user stories. Donc, c'est une liste de stories qui est émergeant. C'est quelque chose qui va vivre, qui va évoluer. Quand on demande à quelqu'un d'exprimer son besoin, il ne va pas être capable, forcément, au début, de dire exactement à quoi va ressembler son produit dès le départ. C'est quelque chose qui va émerger petit à petit en fonction de ce qu'il va voir apparaître dans son produit, qui va se préciser au fil du temps. C'est quelque chose qui est vivant. C'est un peu ce que je viens de dire. Et important, c'est priorisé avec la valeur, en fonction de la valeur relative, des stories en fonction des autres. Et c'est estimé. Dans ce slide, j'ai voulu représenter l'évolution du backlog à trois moments. Donc, un snapshot à un instant 1, 2, puis 3. En haut, je voulais représenter l'état vivant et l'évolution de l'émergence du backlog. Un cube, c'est une stories. Plus elle est fine, et plus elle est décrite, elle est précise, on est capable de la découper, de décrire cette fonctionnalité. Et plus on descend dans le temps, donc vers le bas, et moins on est capable de vraiment définir qu'est-ce qui va caractériser cette stories. Donc, par les écrans, par l'enchaînement des actions, la validation des champs, etc. Donc, à l'instant 2, on voit que ça remonte, c'est-à-dire qu'on devient plus précis sur les éléments qui vont être produits à l'équipe. Ça disparaît, enfin, je l'ai fait disparaître aussi, parce que ce qui est en haut, comme c'est le plus prioritaire, c'est ce qui apporte le plus de valeur, c'est ce qu'on va produire en premier, maximiser la valeur. Et donc, il peut évoluer au fil du temps. C'est juste, pour montrer quelque chose, ça peut continuer de vivre, avoir des énormes blocs en bas qu'on ne développera peut-être jamais. Donc, une user story, ça décrit une fonctionnalité qui fait du sens pour l'utilisateur final. C'est un format qui va permettre de partager des critères de satisfaction entre la personne qui va identifier un besoin pour le logiciel et la personne qui va devoir réaliser ce besoin. Donc, il y a une collaboration qui se crée, et c'est en décrivant des critères de satisfaction d'une stories que, déjà, le test en sera facilité, parce qu'une stories, quand elle arrive à terminer, elle va être validée, tamponnée comme « ok, c'est bon, elle peut être livrée » ou pas. Et c'est parce que ces critères auront été bien décrits le mieux possible qu'on va simplifier, fluidifier le travail. Souvent, on présente le format d'une user story comme ça, en tant qu'un certain rôle. Je peux faire ça, si bien que ça me permette l'objectif de ce qui sera réalisé. Pour aller plus loin, il y a deux autres acronymes, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, c'est les trois C. Carte, confirmation, conversation. La story peut être écrite sur une carte, vous voyez, c'est assez court, c'est assez clair. Deuxièmement, il y a une conversation qui vient appuyer ce premier format. C'est par l'échange qu'on va décrire vraiment et préciser ce dont on a besoin. Et la confirmation, c'est comme je vous disais, avec des critères de satisfaction et d'acceptance précédemment décrits, qu'on va être capable de dire « ok, c'est bon ». Ça va jusque là ? En deuxième partie, c'est les personnes. Oui, je ne vous ai pas parlé d'Invest. Enfin, brièvement, une story est indépendante, négociable, valuable, apporte la valeur, estimable, size appropriately, donc avec une bonne taille, et testable. Donc les personnes, on risque de répéter un petit peu ce qui a été un peu dit précédemment. On parle d'une équipe, et donc il y a l'image du rugby qui revient, qui est très présente. Une équipe, c'est l'ensemble des personnes qui vont permettre la réalisation complète des stories qui sont demandées. Elle va être autonome, autogérée, et capable d'aller au bout avec toutes les compétences dans l'équipe. Dans l'équipe, dans l'image de la mêlée, il y a une volonté d'aller aussi vers un objectif commun. Tous ensemble vers un objectif commun, et en partageant des règles et des échanges pour aller au même endroit. Donc une équipe de préférence est dédiée. Enfin, en fait, ça ne c'est même pas de préférence, elle est dédiée. Pendant un sprint, elle va être complètement concentrée et focalisée sur son objectif. C'est important, vous allez le voir après, par la facilitation, de limiter absolument toutes les interférences avec l'équipe. Et c'est parce que vous aurez un événement, un contexte stable, que vous saurez un petit peu anticiper ce qui va se passer, ce qui va pouvoir se passer. Je vous l'ai dit, l'équipe doit à elle seule être capable d'arriver jusqu'au bout. Donc elle est pluridisciplinaire. Il y a plusieurs compétences au sein d'une même équipe. Elle est stable, parce qu'à chaque fois que vous allez retirer ou introduire une nouvelle personne, ça va chambouler les habitudes, ça va chambouler aussi la confiance, la transparence qui a pu être construite au fur et à mesure dans cette équipe. Et c'est important de garder cette stabilité le maximum, le plus possible. À chaque fois que vous introduisez une personne, il faut repartir de zéro, presque, quasiment. Jérôme l'a montré, en étant colocalisé, c'est toujours plus facile de lever la tête et de poser une question, ou de dire, tu peux venir, je veux te montrer quelque chose, je ne m'en sors pas, plutôt que de prendre le téléphone, ou alors d'aller chatter à quelque part, ou au pire, d'envoyer un mail. Je pense que dans vos expériences, c'est assez évident à ressentir. Elle est auto-organisée, on ne va pas demander à un manager la permission de faire quelque chose. Non, on a des priorités qui sont visibles, des outils partagés, une connaissance commune des objectifs. Donc on est capable de prendre les bonnes décisions, d'avoir confiance dans les membres de l'équipe pour aller jusqu'au bout. Et enfin, Scrum dit, c'est 7 personnes plus moins 2. Donc de 5, 9. Donc dans l'équipe, il y a, on va dire, des équipiers, des membres de l'équipe, et il y a deux rôles qui sont décrits, qui sont spécifiés, qui sont le Product Owner et le Scrum Master. C'est peut-être des dessins que vous avez déjà vus, des présentations de Claude. Et donc il y a la littération qui est représentée, qui part de gauche avec un backlog que je vous décrirai tout à l'heure, et qui sort avec un ingrément de produit. Donc le Product Owner, c'est le responsable produit. C'est celui qui connaît son métier, qui sait, ou alors idéalement, qui est utilisateur et qui a des besoins réels pour cette application. Il va partager une vision produit. Il sait jusqu'où il veut aller, il sait vers quoi il veut aller en tout cas. Et donc il faut qu'il soit absolument disponible et fonctionnellement compétent. Connaître le métier de l'application qui va être développée. Donc son rôle, ça va être de définir et de décrire les fonctionnalités, les stories, de définir leurs priorités, donc de les prioriser en fonction de la valeur apportée, de la valeur métier. Souvent dans une entreprise, c'est pas évident de trouver un Product Owner. Il va y avoir peut-être un directeur, je ne sais pas, marketing, un directeur financier, qui vont avoir des priorités différentes pour une même application. Son rôle, ça peut être de coordonner ses différents besoins. Donc de rendre visibles ses priorités et d'arriver à avoir un consensus de priorisation. Et c'est lui qui a la douloureuse tâche d'accepter ou rejeter les stories terminées. Donc pas terminées. Enfin, il est responsable du produit et du backlog produit que je vous ai montré tout à l'heure. C'est lui qui va les décrire et faire vivre ce backlog avec l'aide de l'équipe et peut-être, souvent, de personnes extérieures à l'équipe. Le Scrum Master, c'est le deuxième rôle. Il n'y a le master que le nom, c'est important de le dire. Ce n'est pas un chef, c'est un facilitateur. Son but, son rôle, c'est de créer un espace pour que tout se passe bien. Donc de mettre de l'huile afin que le processus soit rendu fluide. Il a comme objectif d'être gardien du cadre de Scrum. Il connaît ses règles, il va essayer de les faire appliquer ou de faire comprendre, de montrer les problèmes aussi et de les résoudre pour que ça se passe mieux. Il est protecteur de l'équipe. Je vous parlais des interférences tout à l'heure de l'itération. C'est lui qui va essayer de les bloquer, entre autres, pour que l'équipe soit focalisée sur ce qu'elle fait. Donc il rend visible les problèmes, il accompagne la résolution de problèmes et il facilite les rituels définis dans le process, qu'on va voir juste après. Le process. Je reviens dessus. A gauche, vous avez le backlog, qui est estimé. Vous avez un nombre, donc l'estimation, c'est un chiffre qui représente, on parle de points, qui va, donc, le premier rituel dont je vais parler, c'est la planification. On est parti pour une à quatre semaines. Chaque jour, on a un Scrum quotidien, une mêlée quotidienne, appelée aussi un stand-up. On va produire du logiciel et à la fin, on a un autre rituel, qui est la revue de sprint, qui va se découper en démonstration, montrer ce qu'on a fait. C'est souvent un rituel où on peut inviter, enfin, je pense, on peut inviter d'autres personnes de l'équipe, de l'extérieur de l'équipe, et la rétrospective, qui est un peu pour moi le moment privilégié où on se pose et on réfléchit un peu à ce qu'on a fait. Enfin, on réfléchit beaucoup à ce qu'on a fait et on essaie de trouver des actions pour faire mieux. Et enfin, un incrément de produits qui sort. Donc, si on reprend. Le sprint planning, pour l'équipe, c'est un moment où elle s'engage sur le contenu de l'itération. Le backlog est déjà priorisé. On sait par quoi on va commencer. On ne va pas prendre ce qu'il y a en bas, on prend ce qu'il y a en haut, ce qui est le plus prioritaire, ce qui a le plus de valeur. Et on va, sur tout ce backlog, on va dire, on prend telle partie parce qu'on pense qu'on est capable de réaliser 15 points dans cette itération. C'est le temps qui va permettre de savoir sur combien de points on est capable de s'engager. au début, c'est un petit peu du ressenti sans trop d'expérience. Et petit à petit, on apprend à affiner et à anticiper la prévision de la réalisation du projet. J'ai appris en faisant cette présentation que le planning poker n'était pas le moment pour... Enfin, la planification n'était pas le moment pour estimer forcément toutes les stories. C'est en amont qu'on estime les stories et dans la planification, on a plutôt un choix à faire et un accord sur ce qui doit partir ou pas. Moi, par pratique, je le fais pendant la réunion de planification. Le stand-up meeting, c'est le moment où on se retrouve... Donc, stand-up, mêlée quotidienne, scrum quotidien. On va se retrouver devant souvent un tableau. Tout à l'heure, je crois que c'est Jérôme qui a montré une image avec des colonnes, des états de la story, des tâches. Une story peut être découpée en tâches. où chacun va répondre à trois questions. Le but, ce n'est pas de répondre à son manager « Qu'est-ce qu'on a fait hier ? » « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? » Non. C'est de partager avec l'ensemble de l'équipe « Qu'est-ce que j'ai accompli hier ? » « Sur quoi ? » « À quoi je m'engage aujourd'hui ? » « Et quels sont les problèmes que je rencontre ? » Voilà. Donc, il y a un tour de groupe, de l'équipe qui se réalise. Et comme ça, on sait sur quoi les gens vont travailler. C'est peut-être le moment de lever des alertes. « Ah, attention, je viens de coucher quelque chose. Je viens de comiter quelque chose hier qui va peut-être influer ton travail. On va en discuter juste après. Ou alors, j'ai ce problème technique. C'est peut-être le moment d'en discuter. Non, ce n'est pas le moment du stand-up. Mais prenons rendez-vous pour après pour en parler. Et donc, les problèmes que je rencontre, de permettre de rendre visibles ces problèmes, souvent de les afficher, parfois d'avoir une boîte à côté, un cimetière des problèmes résolus, qui sont chers au Scrum Master parce que c'est en retirant les problèmes, du moins en trouvant des solutions qu'on peut avancer. Donc là, une à quatre semaines se sont passées avec des scrums quotidiens. On arrive à la démonstration qu'on a bien travaillée pendant une itération. et il va être le temps et le moment est venu de montrer ce qu'on a réalisé. On ne montre que ce qui est terminé. Une autre notion très importante, c'est de se mettre d'accord sur la définition de terminer. Le terminer ne va pas être pareil pour une équipe et pour une autre. Terminer, ça peut vouloir dire coder, revue, tester, tester fonctionnellement, documenter, tout ce que vous pouvez imaginer, livrer sur telle instance. Bon, ça, ça va peut-être être la définition terminée d'une équipe qui peut être différente d'une autre. C'est important que ces critères soient partagés par les transparences, de confiance, etc. Il faut que tout le monde ait la même définition de qu'est-ce que c'est de terminer. Moi, c'est un moment où j'apprécie d'inviter d'autres personnes qui nous voient travailler pendant 15 jours, qu'on a essayé d'éloigner un petit peu de cloisonner. Eh bien, voilà, on est fiers de montrer ce qu'on a fait, même si on n'a pas fait beaucoup, même si ça a été difficile ou alors si ça s'est super bien passé. Voilà, c'est le moment où on montre ce qu'on a fait, qu'on a travaillé, qu'on a bossé, qu'on a eu aussi des difficultés. Et enfin, la rétrospective, un moment que j'apprécie tout particulièrement. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. On se pose pour... C'est un peu un moment où il faut essayer en tant que Scrum Master d'innover, de proposer des jeux, des ateliers, en essayant de ne pas mettre toujours les mêmes, de mettre un peu de fun aussi à cette discussion et de ne pas rester trop classique. De manière à ce que... Donc, on a sorti les personnes extérieures à l'équipe. On est vraiment en tant qu'équipe. PO compris, Scrum Master, Product Owner compris, Scrum Master compris. Et on se pose pour déjà collecter ce qui s'est passé. Deuxièmement, donc collecter les informations, les événements, avoir le ressenti des gens qu'on ne juge pas. Deuxièmement, prioriser des sujets dont on veut parler. Et enfin, décider quoi faire. On sort de la rétro avec un plan d'action. Qui fait quoi quand ? Qu'on va suivre au fil des rétrospectives. Je vous ai parlé de certains nombres d'artefacts, d'un certain nombre de rituels, de l'équipe, de la composition de l'équipe, des rôles. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres pratiques. Là, j'ai listé on a listé la définition terminée, j'en ai parlé. Le burn down chart qui permet de suivre l'avancement de réalisation du projet. La time box qui est très importante. Le planning poker pour exemple. Derrière, vous avez une image d'un tableau, donc d'un probable stand-up devant ce tableau. Du matin, éventuellement. Pour aller plus loin, il y a une liste de choses que vous pouvez aller voir. il y a le référentiel de l'Institut Agile qui va lister de manière très factuelle des pratiques, pas forcément que Scrum. Il y a Scrum et XP dans les tranchées d'André Knieberg qui a été traduit en français. Vous pouvez trouver sur InfoQ. Vous cherchez sans problème. Vous avez aussi le livre de Claude de Scrum, le guide pratique de la méthode agile la plus populaire. Et surtout, rencontrez la communauté de votre ville. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. J'espère que ça a apporté ce que vous attendez. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.